Quelles sont les exigences des ONG en termes de recrutement ? Il faudra qu'il soit diplomate, rigoureux, qu'il sache négocier et l'ensemble des compétences qui composent la fiche de poste d'un chef de mission. Mais ce qui est particulièrement important aussi dans le domaine de l'humanitaire, c'est le comportement qu'on s'attend à trouver chez un travailleur humanitaire qui va représenter une organisation dans un contexte donné. Et en ça, les organisations humanitaires sont toutes les mêmes. Elles vont chercher des gens qui sont capables de s'identifier aux valeurs de leur organisation et à des valeurs universelles type humanité, impartialité. Et effectivement, on se rend compte sur le terrain que si les compétences techniques sont importantes, les compétences comportementales sont elles aussi capitales.